Musique Musique Bienvenue dans ce Stop Covid, un mois après la présence de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo, une semaine après le confinement total de la commune de la Gombe, avec tout l'impact que s'il y a sur l'économie, la politique de voix aussi qui s'élève par rapport au Congrès, par rapport à l'ordre du jour. Mais quelle est la lecture d'un analyste politique qui est aussi président d'un parti politique, le rassemblement des leaders congolais, c'est un parti politique. Donc bienvenue à son président, bienvenue à vous. Merci beaucoup Sefou. Barnabé Milinga Nyo, Ouimana Isombia, j'ai tout prononcé. Très bien, sans faute. Vous prenez soin de vous depuis ? Comme toujours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut rappeler aux gens qu'il faut se laver les mains. Ça, c'est depuis l'école primaire. Et puis, on ne se serre pas la main tout le temps. Et puis pour tousser, c'est depuis longtemps. Donc d'ailleurs, on me demandait de faire ça, si vous n'avez pas le pire, il faut mettre le papier mouchoir. Ou d'ailleurs, on nous recommande de tourner les dos. Même depuis longtemps, on nous apprenait toujours, quand vous parlez aux gens, mettez quand même la main. C'est depuis très longtemps. Donc, on ne peut pas revenir de plus en plus pour que ça nous aide aussi à changer suffisamment nos comportements. On va quitter quelques sales habitudes aussi. Il suffisait seulement de prendre les quelques millions qu'on est en train de dilapider, remettre ça aux médias, remettre les jeunes dans de bonnes conditions. Ça pouvait nous aider à faire la mobilisation. Et on n'allait pas confiner tout un État avec des États d'urgence pour mettre tout un pays en faillite. Il suffisait tout simplement de faire de la pub, de la com, comme la CENI a eu à le faire. Nous avons appris à voter par des panneaux. Vous prenez un panneau publicitaire avec la belle photo de Mme Julie Sefou, où ta collègue de la grandeur en train de se laver les mains. Les gens comprendraient facilement qu'il faut se laver les mains. Donc, c'est ça, votre approche. Pour vous, on n'aurait pas dû confiner les gens, mais juste rappeler quelques préventions et ça allait bien fonctionner. Très convaincu. Vous savez, quand tu as dit que nous sommes à un mois avec Corona, moi, j'ai pensé que nous sommes à deux mois de 60 ans de l'indépendance. Sommes-nous vraiment indépendants ou sommes-nous souverains ? Je crois que Corona vient de démontrer encore une fois que seulement quatre pays africains sont réellement indépendants et souverains. Je cite la Tanzanie, le Burundi, l'Éthiopie et le Bénin. Ces pays-là n'ont pas confiné. D'abord, le président Benino avait raison. Il dit que ça va coûter trop cher pour rien. On confine pas, mais on mange bien. Non. Lui, il a dit, d'abord, ça va coûter trop cher. Le président Tanzanien a dit, nous avons six pays limitrophes et tout se passe par nos ports. On ne peut pas tuer notre économie pour ça. Parce que cette maladie-là, d'abord, partons du concept riposte. Riposte, ça veut dire, on te gifle et puis toi, tu peux réagir. On pouvait tout simplement, par exemple, mettre une équipe d'attaque. On met un tasque, une équipe d'attaque pour savoir là où il y a des problèmes, on attaque et on laisse tout le monde fonctionner. Aujourd'hui, si tu arrives, avant qu'on confine Gombe, on commençait à avoir devant tous les bureaux les cantines pour se laver les mains. Ici, chez vous, à Biwan, il y en a cinq ou six. C'est devant chaque porte qu'on a une cantine pour se laver les mains. On pouvait vulgariser... Sans oublier le prélèvement de la température. Oui, là, il faut faire attention. Je suis arrivé dans une chaîne concurrente où on prélève les gens, ça sort 32, 34. Donc, ça ne fait pas vraiment... Ce n'est pas crédible. Il y a des pathologies spécifiques qui, parfois, amènent à ces résultats-là. Mais le médecin l'explique... Évidemment, celui qui prélevait, c'est le garde de la sécurité. Vous sentez qu'il n'a aucune connaissance à la matière. Il tâtonne. Et donc, on ne pouvait plus se sensibiliser les gens et laisser le pays continuer à fonctionner. Avoir peut-être une équipe... Oh non ! Nous constatons qu'il y a un cas à l'EMBA. L'équipe arrive, on prélève. Je termine encore en disant, en répondant à cette question, que la plupart de ces maladies sont venues de l'extérieur. Lorsqu'on savait que cela avait commencé en Chine, nous pouvions tout simplement prendre des précautions sérieuses à nos entrées. Malheureusement, cela est arrivé même en Côte d'Ivoire, où les membres de la famille présidentielle sont arrivés. Ils ont refusé de se faire confiner. À Brazzaville, ceux qui sont revenus du concert d'Ephalie sont passés directement à leur maison. Voilà les quelques légèretés que nous décrions. Mais on ne peut pas. Parce qu'une maladie est vantée sur RFI, sur France 24, sur TV5. Et nous commençons à nous comporter comme si nous sommes déjà malades. Non, là, moi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Dans le contexte de cette pandémie de Covid-19, où ce n'est pas forcément symptomatique, il y a des malades asymptomatiques. On ne verra rien en eux. Pourtant, ils ont le virus en eux. Ce qui se passe pendant ce temps, c'est qu'ils transmettent le virus. Parfois, eux ne tomberaient jamais malades parce que c'est un virus qui peut entrer et même ressortir sans que n'en le sache. Alors, comment on aurait pu gérer ça ? Julie, ça, c'est encore l'influence de la communication européenne. Vous savez que même les médias internationaux nous ont démontré que seuls 10% sont susceptibles de mourir de cette maladie. Et il faut être soit diabétique, avoir des problèmes d'insuffisance rénale et autres. Lorsque vous êtes sain, avec une bonne hygiène corporelle, lorsque vous mangez beaucoup de légumes, vous buvez beaucoup d'eau, il est difficile de mourir de corona. C'est là à attraper les autres et nous, nous croyons que ça va nous arriver. Vous savez, l'Europe a beaucoup de vieux et les vieux européens sont riches. Ici, chez nous, les vieux sont pauvres. Alors, lorsque les richissimes sont en train de mourir, il y a lieu de décrier. Oui, ça peut tuer quelques enfants, je ne refuse pas. Mais une maladie qui peut tuer 10% seulement, regarde, par exemple, pour la République démocratique du Congo, nous sommes à un mois, comme tu as dit. 200 combien ? 254 cas aujourd'hui. Nous n'avons que 20 morts. Tu vois, ce n'est pas quelque... Ça fait 10%. Ça fait autour de 10%. Mais notre malaria... La létalité est la plus élevée par rapport à... En Afrique. Parce que puis, avec notre système sanitaire... Parce qu'en Afrique, au monde. Oui. Parce qu'on voit le nombre de personnes... Des pourcentages, oui. Des pourcentages et des statistiques, tu as raison. Même l'hôpital du cinquantenaire, qu'on croyait qu'il était primordaire, qui a englouti 120 millions de dollars, l'hôpital du cinquantenaire, 120 millions de dollars, pour avoir cet hôpital, il n'y a pas pris en charge des soi-disant malades... C'est un nouveau virus. Même aux États-Unis, on a dû s'adapter. En France, pareil, en Italie. Parce qu'on ne connaissait pas ce virus. C'est une nouvelle maladie. Une nouvelle forme de Covid-19. J'ai beaucoup apprécié ton invité, qui est le président de l'Association des pharmaciens, qui demande à ceux qu'il faut qu'il y ait une coopération entre le médecin et les traduits praticiens. Parce qu'il s'avère, selon les formules, il a dit ici que la chloroquine est dérivée de la quinine. Il a aussi démontré que le Congo-Bololo est à la base pour produire la quinine. Donc, le Congo-Bololo, c'est les canquinas ? Oui, la quinine d'abord. C'est la quinine, c'est les chloroquines que nous entendons ici. Si nous avons l'habitude de prendre nos plantes, comme dans le cas de la prévention, nous pouvons en être guéris de cette corona. La preuve, la ministre de l'Économie, l'actuelle ministre du gouvernement République démocratique du Congo, qui en était victime, elle-même a témoigné qu'elle a inhalé les produits issus de base des écaliptus. Des écaliptus. Mais le Congo-Bololo, ça ne s'inale pas. C'est de l'infusion. Oui, je vous passe le thème. Vous avez fait une bonne émission avec les pharmaciens et vous pouvez mieux maîtriser plus que moi. Mais moi, je pense qu'avec appliquer la médecine douce, ce qu'on appelle la médecine douce, la traduit thérapeutique, la nourriture, peut mieux soigner que toutes ces choses-là. Lorsqu'on dit, par exemple, vous prenez les aïs, vous prenez les tomates, vous prenez le matungulo, vous êtes dans le mondongo, vous êtes dans le Congo-Bololo. Il est même dit que ceux qui prennent quotidiennement le pondou ne peuvent pas en tomber malade. Si vous croquez les maniocs, les arachides, il y a toute cette cohorte de produits que nous pouvons consommer et que nous avons l'habitude de consommer. D'où detenez-vous cette thèse ? Si vous prenez beaucoup de pondou, beaucoup de maniocs, mais le manioc contient la cyanure ? Mais ça résiste contre tout ça. Ah, donc la cyanure peut combattre ce virus ? Ici, chez nous, on appelle ça SAE 40. C'est-à-dire que les hommes croquent souvent maniocs et les arachides. Mais c'est vrai que ce SAE-là ne remontait rien à ses psychologies. Ça, c'est une femme qui parle. Merci beaucoup de cette précision. Mais même des chercheurs français ont démontré que les pays où il y a souvent la pandémie de la malaria, où les gens sont habitués à prendre des produits contre la malaria, résistent mieux à le coronavirus. Alors, notre équipe au plus haut niveau, ils devraient faire ces études-là et ne pas déstabiliser toute une nation parce que la France panique, parce que l'Angleterre, ou parce que les États-Unis. On parle aujourd'hui du nombre de morts aux États-Unis quand ils se sont des noirs. Pourquoi ? Parce que la plupart sont obèses, la plupart n'ont pas d'assurance maladie, la plupart, la plupart, mangent le fast-food et consorts. Ceux qui ont un régime clair, normal, comme en Singapour, en Corée du Sud et autres, ils n'ont pas ça. La Tanzanie, qui n'a pas fermé ses frontières, n'a pas trois morts. Le Burundi, ou même les championnats continuent. Au Burundi, on joue même au football. Ils n'ont pas deux morts. Ces pays-là, bien sûr, ils ont dit qu'ils se remettaient entre les mains des dieux. Et donc, si nous aussi, on pouvait le faire, je crois qu'on ne tomberait pas dans ce manque de souveraineté, dans ce panique comme ça. Nous combattons finalement un truc qu'on ne connaît pas. Nous tous, nous sommes en pleine imitation. On est devenus des marionnettes, quoi. Des pantins. Voilà les termes que j'ai cherchés, que Fayou l'avait utilisés. Patins. Donc, nous sommes pratiquement devenus des patins pour des choses, finalement, aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter quand ? On ne sait pas. Donc, il y a un problème très, très sérieux. Si vous faites une analyse sur le plan politique, économique, social, technologie, environnementale, logistique, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Voilà une maladie qui risque aujourd'hui, par exemple, de faire tomber notre président. Parce que, si le plan politique, peut-être l'émission, on ne peut pas en parler, je ne sais pas si tu as prévu ça, mais la convocation, par exemple, du Congrès. On parle de tout ce qui est impact de cette maladie. Sur le plan communicationnel, d'abord. Sur le plan de communication politique. Notre corona, ici, est venu le 8 mars. On en a parlé le 10 mars. Les 14, le président a parlé. Pour donner des mesures, confiner, il annonce officiellement, la maladie est là. Quelques temps après, paf ! D'abord, en nous confinant, il viole la Constitution, il extrait nos libertés de mouvement, de ceci. OK. C'était une mesure d'urgence. C'est lui le papa. Pour vous prévenir, voilà. C'est lui le papa. Le papa a fait son... Voilà. Quelques temps après, il réalise, non, 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 tu ne peux pas seulement limiter notre... On lui dit que tu ne peux pas limiter nos mouvements comme ça parce que c'est comme l'article 10 à 20. Là, on ne touche pas. La liberté des mouvements des citoyens est vraiment, vraiment fondamentale. Qu'est-ce que le pédaphe... Ah, je décrète l'état d'urgence. Mais il se trompe sur l'objet. L'objet, c'est l'état d'urgence. Point. Lui, il dit, l'état d'urgence sanitaire. OK. Bon, on laisse 30 jours. Les 30 jours ici, madame, au moment où nous sommes, on continue ou le dimanche, nous serons à l'église. Les pédaphas, ils levé le... le confinement. On ne sait pas. OK. On ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit, bon, OK. La Constitution lui autorise qu'il peut prolonger des 15 jours. Voilà. Maintenant, les parlementaires disent, non, monsieur le président, revenons à l'ordre constitutionnel. Oui, nous n'allons pas faire le juridisme, comme a dit le président du Sénat, nous n'allons pas faire le juridisme. Très bien. Mais est-ce que les autres parlementaires vont accepter qu'on ne fasse pas le juridisme ? Quoi, Channemarque ? Voilà. Des instabilités qui commencent à arriver et il peut y avoir, la majorité peut voter ou on peut saisir la Cour constitutionnelle et démontrer que le président a un juridisme de la Constitution. Ça va poser un problème. Comment un congrès va décider de l'ordre du jour alors qu'un vice-président d'une des chambres n'est pas informé et que plus tard, le président de l'autre chambre reviendra aussi pour dire lorsqu'on avait décidé de l'état d'urgence, au fait, moi, je n'étais pas là. On s'était réunis, mais la question n'a pas été évoquée. Non, le vice-président Kabound, quand il énonce des choses, il doit faire attention. Lorsqu'on est vice-président, on remplace le président à son absence ou on l'assiste dans ses fonctions. Un agent, ce n'est qu'un petit assistant, il n'a rien à dire. Selon l'article 85, ça, vous allez demander aux constitutionnalistes, le président peut décréter l'état d'urgence. Mais il y a toujours ça après consultation. Voilà. Du premier ministre, le Sénat, ainsi de suite. Évidemment, parce qu'il faut éviter qu'il y ait tous les pouvoirs comme ça en désordre selon notre constitution. Mais après cela, après qu'il ait décrété l'état d'urgence, il faut que les deux chambres approuvent, s'approprient, parce que ce sont les parlementaires qui représentent le peuple congolais. Il faut qu'ils approuvent ce que le président a dit. Ça, c'est votre explication, votre interprétation ? Je crois que Maître Steve Kivuata, qui est porte-parole de la Mouka, a fait une tribune très magnifique à ce niveau-là pour dire que cette crise de Corona est gérée par l'oralité. Depuis le début, on ne fait que parler. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, les mesures prises par... Est-ce qu'on ne savait pas ? Est-ce qu'il voulait rendre Gombe ville morte ou il voulait une activité minimum ? Ce n'est pas écrit, il n'y a pas d'arrêté, ce n'est pas lui, on ne trouve pas ça dans le journal officiel. Il y a des cacophonies. Il l'a dit par la voix des ondes. Ce n'est pas suffisant, il faut écrire, il faut éviter l'oralité. Deuxièmement, il met des barrières. D'abord, il vend les masques, il vend les autorisations d'entrée à Corona. Non, lui n'a pas vendu. Les badges ont été peut-être vendus par l'Union nationale de la presse congolaise, pas vendus, mais l'Union n'avait pas de sous pour imprimer. Donc les jeunes se sont débrouillés pour imprimer, mais lorsque ça a capoté, nous sommes allés chercher des badges gratuitement. Les macarons, nous laissaient passer gratuitement. Je témoigne. Ça, c'est à votre niveau comme journaliste. Mais il y a des sources qui renseignent que 20 000 macarons ont été vendus à la hauteur de 10 dollars dans la ville. Et au moment où nous parlons... Et ces gens-là, sans vous interrompre, ces gens-là qui avaient besoin d'avoir des macarons, c'est 10 000... 20 000 ! 20 000 personnes. Pourquoi avaient-ils besoin de ces macarons ? Une ambulance a même déchargé 6 personnes qui voulaient frauder pour entrer à Gombe. Aujourd'hui, il est établi que si tu présentes 1 000 francs à des barrières avec les policiers, on te laisse passer. Quid maintenant de ce confinement-là ? Parce qu'à Gombe, ceux qui ont retiré des macarons, ce sont souvent des commerçants qui ont des magasins à Kitambo, à Matete, à Lemba, tous ces Libanais, Pakistanais et consorts, ils quittent Gombe pour venir vendre dans leur boutique et revenir le soir. Gombe, il n'y a que des bureaux et des hôtels. Vous voyez aussi des gens qui quittent la ville, enfin les autres communes périphériques, se précipiter pour entrer à Gombe, passer la journée et revenir. Donc, s'il y avait réellement, si on n'avait pas l'humilité naturelle due à nos produits, probablement, nous, on serait à 8 millions de contaminés. Mais comment expliquer qu'un mois après, nous ne sommes qu'à 200 ou 254 personnes avec un mois? la question qu'il faut poser aux médecins. Peut-être qu'on s'est tellement accommodés avec beaucoup de parasites, ça peut faire que quand un petit virus de l'acabie de coronavirus arrive, que notre corps le rejette, notre système immunitaire le rejette. Il y a des théories qui parlent de certains vaccins que les Congolais avaient eu depuis un temps. ça aussi, ça peut être assez accompagné, compatible avec l'actualité. Il y a quand même beaucoup de théories qui peuvent se développer de toute façon, ce n'est qu'un virus, c'est un nouveau virus, c'est une nouvelle maladie, on apprend à faire avec. Mais la réelle problématique ici, la question, c'est que si on avait, parce que là où ça s'est passé, parce qu'au moins, là, vous êtes d'accord avec les médias internationaux et tout, vous disiez que nous avons copié ce qui s'était dit ailleurs, mais il y a quand même un point pour lequel vous avez été d'accord. On ne revient pas sur ça. Mais maintenant, le confinement a montré ses preuves presque partout, à quelques exceptions près, bien entendu. Le confinement a montré les preuves, parce qu'on le sait que dans le contexte de cette épidémie, si elle est circonscrite, on pourra bien la maîtriser. et c'était le cas avec Ebola, c'est salé davantage avec le coronavirus. Donc, celui qui reste à un seul endroit, on peut voir ses contacts immédiats, qu'est-ce que ça donne ? Parfois, il peut même ne pas contaminer et tout, mais au moins, on l'a circonscrit là et on en finit plus vite que lorsqu'on multiplie des contacts. C'était ça, le sens de ce confinement, même de la distanciation sociale. a évolué. Non, mais depuis quelques années avant la naissance de Jésus-Christ, chaque année, il est établi que dans chaque siècle, on fait face à deux ou trois virus. Et les gens sont arrivés à la conclusion que la quarantaine pouvait être la solution. Moi, je vous dis non, pas forcément, pas forcément. Le monde a beaucoup évolué. Il suffit seulement de bien communiquer. Vous savez, à Beni, on a eu plus de 2000 morts avec Ebola. Pourquoi ? Parce qu'on a pris des communicateurs de Kinshasa. Ils ont été engagés ici pour aller faire la communication à Beni. Ça n'a pas passé chez les pygmets et les gens n'ont pas compris parce que si tu dois aller communiquer, sensibiliser quelqu'un à Lingala, qui est un pygmé qui parle, soit il ou le kinande, ça n'a pas marché parce qu'il fallait engager les banakasis, les cousins et consorts. Ça, c'est discutable. Un autre élément, mais nous avons connu Tchikungunya ici. Qui en parle ? Tchikungunya, nous avons résisté. Ça ne nous a pas empêché. Rappelez-vous, Madame Julie, au mois de novembre, décembre, janvier, même février, Kinshasa, les gens ont toussé terriblement ici et les gens ont fait des grippes. On n'était pas confinés. Parce qu'on n'avait rien identifié ? Non, parce qu'on n'avait pas l'information. Et pourtant, c'était à l'époque où notre corona avait connu son pic ici et on a résisté parce qu'on ne savait pas. Comme ça ne tuait pas des blancs, on ne faisait pas des commentaires. Vous êtes un virologue apparemment ? Non, je suis juste un homme politique. Un tout semblateur ? Non, je suis un homme politique. J'ai fait le leadership. J'ai une maîtrise en cours, d'ailleurs, que je suis en train de faire, en leadership et bonne gouvernance. J'ai un diplôme en business d'administration. J'ai un diplôme en communication politique, un master. J'ai une licence en communication sociale. Donc, je ne suis qu'un Congolais. Donc, tout ça, vous n'avez pas encore parlé de la médecine. Voilà qui me réjouit. Parce que vous attestez qu'en décembre, nous avions atteint le pic de coronavirus. Le pharmacien, il a donné un élément important. Il a dit même les pharmaciens peuvent alerter le gouvernement en remarquant tout simplement les types de produits qu'on achète. Si les gens achètent beaucoup les produits contre la toux, on peut alerter les gens. Attention, il y a une toux qui est en train de circuler dans la ville. Tu es d'accord avec moi ? Je sais que tu es, madame, très disciplinée, très rigoureuse, qu'à Kinshasa, ici, au mois d'octobre, novembre, décembre 2019, janvier, février, nous avons vu déjà faire des groupes de deux semaines tousser sérieusement ici à Kinshasa. Et on n'était pas confinés et cette étape-là est partie. Mais aujourd'hui, parce que nous avons vu seulement en Italie les gens mourir, en Chine, et qu'on sort, et qu'ils ont fermé les frontières, paf, nous aussi, nous avons fermé les frontières. L'Éthiopie, qui est une nation qui est au centre du trafic mondial, tous les Africains qui voient dans d'autres continents passent par là, l'Éthiopie n'a pas fermé. Les frontières de l'Éthiopie ne sont pas fermées. La Tanzanie, où les Zambiens, les Congolais, les Burundais, les Rwandais, les Ougandais, tous transitent par la Tanzanie. La Tanzanie n'est pas fermée. Le Bénin, qui est entre le Nigeria, le Ghana, tous ces pays-là, le Bénin n'a pas fermé. Donc, moi, je pense que nous, les Congolais, nous devons faire un effort d'être souverain. La souveraineté, c'est de ne pas suivre l'imposition d'un État. Nous pouvons nous arrêter et réfléchir. Je vais te donner un cas, madame. Nous avons, moi, j'ai connu l'éruption volcanique en 2001 à Goma. Nous avons vu les gens perdre les enfants parce qu'ils ont couru fermement en désordre et ils ont croisé la lave. Il suffit de vous arrêter et de vous poser des questions. Réfléchissez quand même. Maintenant, tout le monde croit au bout de finit, au finish, après 30 jours, nous sommes en train de constater que le projet Corona n'a pas été bien managé en République démocratique du coup. Et ça fait la honte nationale. Ça fait la honte nationale. Mais vous savez que, finalement, il y a eu un vol, comment j'appelle, un vol aérien de la mort. C'était le 8 mars. C'est par ce vol-là que la maladie était entrée. Ça veut dire que si on avait continué à laisser nos frontières ouvertes, si on avait continué à laisser les différentes provinces venir à Kinshasa et Kinshasa aller vers ces provinces-là, peut-être que la situation aurait été plus chaotique. Peut-être qu'on ne s'y est pas pris si tôt, ce que même les experts réjettent. Ils disent qu'on s'était pris tôt, mais il y avait deux endroits. Parce que les entrées, c'est les aéroports, mais il y avait aussi des centres de santé. Parce que ce sont les hôpitaux, ce sont les laboratoires qui ont détecté les tout premiers cas, mais qui étaient passés par les aéroports. Parce que ça peut aussi passer par l'aéroport. Quelqu'un porte de très très bonne foi, il prend du paracétamol, il n'a pas de fief, il passe l'aéroport. Mais peut-être qu'à l'hôpital, quand il vient, le laboratoire peut voir le réel résultat. Non, Madame Julie, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez fait l'exposé magistral. C'était très bien rendu, mais ça ne reflète pas la réalité. le premier belge congolais, français, congolais, qui est venu, il suffisait qu'on arrête. Mais depuis là, on a connu trois semaines où il y avait des vagues de gens qui venaient de la diaspora qui ont amené des maladies. Chaque fois que je disais toujours autant de cas importés, autant de cas importés. Depuis qu'aujourd'hui, on a quand même, l'Europe n'organise plus de vols pour revenir en Afrique, nous n'avons plus de cas importés. les cinq cas qu'il y a à Bukavu, tous, ce sont des gens des ONG, des gens qui travaillent dans des ONG, qui travaillent à la monusque au Burkinabé, Marocain, non, les vrais Congolais autochtones de Bukavu n'ont pas contracté Corona. A tout ça, c'est-ci. Ici, les cas locaux. Les cas locaux parce que pendant deux semaines, notre frontière continuait à autoriser les entrées de ces gens-là qui venaient de l'Europe. De deux, le ministre de la Santé, qui est un docteur de surcroît, il nous avait fait un psychodrame pour démontrer attention, lorsqu'il y aura un malade qui viendra, je vais le prendre, je vais le mettre dans une tente, je vais l'amener en passant et qu'on sort. De tous ceux qui sont malades, combien il a amené en passant ? Finalement, personne. Les tâtonnements. Il s'est adapté, il y a eu des hôpitaux qui ont été mieux équipés et où il y a des équipes de ripostes qui prennent en charge ces malades. Malheureusement, dans la démarche du ministre de la Santé, on a vu la soif de chercher l'argent, mais pas l'intention d'isoler ou de sauver la population. Je t'ai dit, le jour où il a amené le premier cas à l'hôpital sinon congolais d'Njili, tous les médecins ont fui. Pourquoi ? Ils n'avaient pas de matériel, d'équipement pour soigner ces malades-là. Deux-deux. Ceux qui sont à l'hôpital du cinquantenaire, ont fui. Parce qu'il n'y a aucune prise en charge. Au lieu de réhabiliter clinique qui noisent dans toute son entérité, il a réhabilité juste un coin. Vous sentez, c'est comme s'il était en train de tâtonner. Où est-ce que je vais glaner ? Où est-ce que je vais glaner ? C'est l'église. Si il met tout le petit paquet qu'il a investi en une seule chose, eh bien, il ne gagnera pas la bataille. Non, mais c'est ça aussi le problème. Nous rappelons ici que notre budget, dans notre budget national, la partie destinée à notre santé, c'est 5 millions de dollars seulement. Or, lorsqu'il annonce un programme de 135 millions, au moment où Kamer a déjà tout pris, donc c'est difficile. on n'a pas l'argent pour financer. Mais on a maintenant une caisse de solidarité nationale. Même les particuliers peuvent contribuer parce qu'il s'agit de la vie de nos frères. Mais jusque-là, combien de personnes sont passées là-bas ? Une banque a amené sa 35 000, un mining a amené 1,5 millions, un particulier a déposé 35 000, c'est tout. Vous comprenez qu'avec ça, on ne sait pas. Raison pour laquelle lorsqu'on nous propose des millions pour essayer la vaccination, on ne sait pas très bien quelles seraient les conséquences. Vous savez que l'essai de vaccination, c'est une hypothèse. Nous allons essayer. Ça peut échouer tout comme ça peut rater. On est à cette phase-là. Mais imaginez maintenant que si la vaccination ratait et que par conséquent, avec les effets secondaires, ça nous faisait gonfler les nez et les lèvres. Nous, les Congolais, nous allons ressembler à quoi ? Après l'essai d'une vaccination pareille. Restons souverains. Nous sommes 100 millions d'habitants. À Kinshasa, nous sommes 15 millions. 15 millions, d'après les statistiques. Attendons. Pour 20 morts, on pouvait s'organiser et suivre ces gens-là à la maison. On pouvait même associer la Croix-Rouge. Notre Croix-Rouge ici, ça pouvait faire ça. Mais lorsque vous êtes là pour une santé financière, ça donne une très mauvaise image de la République à l'étranger. M. M. Milinganyou, il y a des gens qui sont morts, qui ont été enterrés et vous ne supportez pas à un moment d'écouter les témoignages de leurs proches. Sur les 20, nous apprenons qu'il y a des empoisonnés, qu'il y a des gens qui ont de l'AVC. Oui, ça s'appelle l'antécédent. Oui, très, très, très peu. Très peu. On ne parle pas de beaucoup de cas, ça ne peut pas dépasser. C'est quatre qui sont morts réellement de Corona. Donc, moi, j'en appelle à cette prise de conscience-là de ne pas suivre forcément ce qui se dit à l'étranger parce que Macron peut paniquer de voir Brigitte être menacée. Nous, les Congrès, nous ne pouvons pas paniquer pour ça. Surtout, madame, je dis, tu sais, il y a un problème qui va nous arriver après Corona. Lorsque les Français dépensent plus de 435 milliards d'euros pour continuer à payer les chômeurs, les États-Unis, des milliards et des milliards, la Chine, un consort, ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Après Corona, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir en RDC pour venir chercher la richesse parce que c'est chez nous à moins d'un mètre de profondeur, tu as déjà tout ce que tu cherches. Donc, nous allons être, encore une fois, l'objet, nous allons faire l'objet de la rusée du monde, des attaques, les gens viendront ici et si nous 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 fragilisons en nous confinant inutilement, d'ailleurs, ça ne porte pas des résultats, les gens continuent à circuler. C'est compliqué, nous on vit au taux du jour. Personne ne peut respecter les messages d'autorité. Finalement, ils en sortent ridicules parce que personne n'accepte. Gombe, ça a été un peu possible à cause de quelques frontières. Maintenant, vous allez confiner Mungaliema Koma, vous allez confiner Mungafoulakoma, Bumbungaliema, vous allez faire quoi ? Vous allez mettre des filets, vous allez mettre des tols. C'est servi des agents de l'ordre africonez, sensiblement sensibiliser. Madame Seuf, je te dis que pour entrer à Gombe, aujourd'hui, les gens payent 1000 francs. Tu donnes 1000 francs, tu entres. Tu vas sensibiliser Koma à Bumbu, à Selembao. Tu vas mettre quoi ? Une clôture de tol ou Koma ? Tu mettrais des caméras pour montrer le général Kassongo. Alors, votre dernier mot, ça va être votre message d'espoir, d'encouragement ou une sonnette d'alarme que vous tirez un mois après cette maladie et une semaine après le confinement de la Gombe. Comment vous conclisez ? Mon dernier mot, c'est demander au chef de l'État de changer des stratégies. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent et nous déstabiliser inutilement. Cherchez le peu de moyens qu'il y a. Mettez à la disposition des journalistes, mettez à la disposition des médias, des artistes. Kofi a fait une très belle chanson et tant d'autres. Qu'on continue à sensibiliser et qu'on nous remette en activité. Les Congolais, on ne peut pas rester sans travailler. Ce n'est pas bon et pour notre nation et pour le développement de la République. Il suffit seulement d'être unis et comprendre que la maladie peut, elle existe ailleurs et elle peut venir ici chez nous. Soyons vigilants. Un point, c'est tout. Monsieur le Président du Rassemblement des leaders congolais, nous vous remercions. Merci beaucoup, madame. Qu'à cela ne tienne, prenez soin de vous. Merci pour la recommandation. Merci. Mesdames et messieurs, on marque un stop ici à ce stop COVID-19. N'oubliez pas le respect des règles d'hygiène. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada